Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous c'est Razus et on se retrouve sur Mass Effect 2 et tout de suite sans aucune attente nous allons parler à Grunt. Voilà voilà donc nous voici où est ce que c'est ce que c'est par la cargaison tribord non c'est pas ici visiblement ça doit être à l'autre bout oui on le voit là à travers cette petite fenêtre et bien écoutez on va lui parler et voir un petit peu ce qui le trouble. Qu'est ce qui me prend ? Okir ne vous a pas implanté de quoi régler ce problème. Je vois des images d'anciens combats des voix de chef de guerre mais là je le sens qui m'obscurcit le cerveau. Je veux me contrôler quand on avance quand on se bat je suis concentré. Mais ici mon sang hurle mes plaques me démange et même vous vous n'êtes que du bruit. Je suis né en cuve. Qu'est ce qui m'arrive ? Idéa, t'as des infos sur une maladie Krogan qui pourrait être en cause ? Cerberus dispose de compte rendu d'autopsie mais rien sur un Krogan en vie partageant ses caractéristiques. Les Krogan rechignent à partager leurs archives médicales. Mon peuple a été vaincu par les docteurs et les labos. Ce genre d'info ça ne quitte pas Touchanka, notre planète d'origine. Joker peut nous amener sur Touchanka, j'ai besoin que tous mes coéquipiers soient au top. Merci Shepard, tout ça ne me plait pas. Je veux péter les plombs par choix, pas par contrainte. Péter les plombs par choix, pas par contrainte. Voici un concept comment dire. Bien, bien, bien aggrant, voilà. On va dire ça comme ça. On s'en fout de Samara, voilà. Enfin on s'en fout, pas tout de suite, enfin pour le moment oui. On va aller sur Touchanka du coup, hop, entrer dans l'orbite et on atterrit. Oui, donc nous avons donc modifié, on peut donc modifier l'apparence de Mordine. Il est stylé comme ça, avec son petit truc noir. Du coup on va évidemment prendre Grunt et... J'ai vraiment aimé Mordine en fait. Je ne pensais pas aussi sympathique comme allié. J'ai trouvé que ces explosions notamment faisaient très très mal à ces explosions... Incinérations explosives, voilà. Donc c'était plutôt bien. Mais, 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 mais... Qu'est-ce qu'elle a elle ? Elle a surcharge, déchirures et lévitation. Et Jacob, par exemple, il a quoi ? Il a télékinésie et munitions incendiaires, barrières, d'accord. Donc il n'y a pas tout ce qu'il faut. Écoutez, on va reprendre Miranda. Miranda dans sa tenue loyale, de loyauté, voilà. On va tester ça comme ça. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on peut équiper comme... Comme points. Donc on va peut-être mettre, je pense, des points d'incinération. Munitions Schrader, non. Incinération, voilà. Acheter un grade. Ensuite, Grunt, qu'est-ce qu'on peut lui acheter ? Absolument rien. Miranda, on peut lui acheter... Lévitation. Vous pouvez aussi vous permettre d'élever votre cible dans les airs et de plaquer violemment contre le sol lui infligeant un site important. Dommage. Ou alors, déchirures ou surcharge. On va plutôt le mettre surcharge, voilà. Hop. Je ne sais pas pourquoi. On va plutôt aller voir Vrex. Je pense que Vrex, par exemple, pourrait nous aider. Donc, Vrex, qui c'est... C'est un Krogan, donc, qui était dans notre équipe. Durant Mass Effect 1. Et qui est devenu chef Grand Manitou, on va dire. Le clan Hurnaut a gagné en force après la destruction du clan Wehrlok. D'après les profils démographiques, le clan Hurnaut a recueilli les survivants du clan Wehrlok. Des femmes et des enfants pour l'essentiel. Je n'ai pas réussi à accéder aux archives médicales locales. Je suggère de solliciter l'aide du chef de clan pour remédier aux problèmes de Grunt. Voilà. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Et donc, du coup, on va parler Vrex. Shepard, que puis-je faire pour vous, mon ami ? J'ai un Krogan dans mon commando. Il a quelque chose comme une maladie à guérir. D'où viens-tu, petit ? Ton clan a été détruit avant de t'indiquer ce qu'il attend de toi. Je n'ai pas de clan. J'ai été élevé en cuve par le chef de guerre Okir. Des cents mêlées de Crédac, Moreau, Chagur. Tu t'hibites, Lunon. Mais tu es l'enfant d'une seringue. Je suis un Krogan pur. Tu devrais t'émerveiller. Okir est un nom très ancien. Un nom qui suscite beaucoup de haine. Il est mort. Bien sûr. Tu es avec Shepard. Comment pourrait-il être en vie ? Brex, ce nom vous dit quelque chose ? C'est celui d'un chef de guerre brutal qui a causé bien des morts. Et qui, à ce que je vois, a trempé dans la génétique. C'est son clone qui entreprend le rite. Comment peux-tu y songer ? Faire passer cette aberration à l'âge adulte ? Ha ! Tu vas trop loin. Il n'en a pas. Il devient un adulte à part entière. Et il fait sa puberté ? Qu'importe les noms des aliens. Les Krogan se soumettent au rite de passage. Tu dépasses les bornes, Vex. Ton clan est peut-être au pouvoir, mais cette aberration n'est pas Krogan. Idiot. Alors, Grant, tu souhaites devenir Urnot ? C'est à lui de décider. J'ai ça dans mes veines. J'ai été conçu pour ça. Bien dit. Parle au chaman. Tu le trouveras au deuxième niveau. Impressionne-le et il te mettra sur la voie. Vous aussi, Shepard. Combien de fois vous vous êtes mis dans le pétrin pour votre équipage ? Ça me fait plaisir de vous revoir, Vex. Vous ne voulez vraiment pas nous suivre ? J'aimerais bien, mais je dois mettre ces idiots ou pas. Bonne chasse, Shepard. Très bien. Donc, visiblement, notre cher Grunt n'a rien de grave. Juste de quoi l'exciter un petit peu et lui donner envie de se battre. Pour le soigner, il faudrait donc qu'il rentre dans l'âge adulte en passant un certain rite. Donc, je suppose que le chaman est juste là. Est-ce qu'il n'y a pas des petits trucs à récupérer avant tout ça ? Ambassadeur Nakmor. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous dire ? Importuné. Allez-vous-en, humain. J'ai beau être ambassadeur de mon peuple, cela ne m'oblige pas à parler avec des gens comme vous. Ne croyez pas que cette larve de Krogan vous rende digne de mon temps. Partez sur le champ, avant que mes gardes décident de vous expulser. Pour un Krogan, vous avez l'air d'avoir beaucoup voyagé, ambassadeur. En effet. Alors vous devez savoir qui je suis. Et vous devez être conscient que ceux qui se mettent en travers de mon chemin finissent par le regretter. Laissez-le passer. Je commence à aimer cet humain. Je suis l'ambassadeur d'Urnot, issu du clan Nakmor. Nous sommes un petit groupe dans le désert de Kradak. Si Nakmor est un petit clan, comment empêcher les plus grands de vous anéantir ? Nous sommes le clan du grand chef de guerre, Nakmor Kral, qui a affronté et vaincu des escadrons entiers de Thuriens. La plupart des clans nous traitent avec le respect dû à notre ancêtre. Quel est le rapport entre le clan Nakmor et les Urnotes ? Le chef de clan Vrex a demandé ma venue. Nous sommes en pourparlers avec lui pour former une alliance plus permanente. Avec notre aide, Urnotes pourraient rallier d'autres clans jusqu'à fédérer Tujanka. Ah ! Les combats que nous mènerions alors ! Je pensais que tous les Krogan voulaient être guerriers. Qu'est-ce qui peut pousser un Krogan à devenir ambassadeur ? Ha ! Vous êtes loin de nous connaître aussi bien que vous le pensez, humain. Un diplomate Krogan doit représenter la force de son clan, sous peine d'attirer les velléités de conquête. Pour en arriver là, j'ai éliminé mes concurrents à la force de mes poings. Je parle avec l'autorité d'un guerrier. Je dois partir. On a sans doute besoin de vous autre part. Très bien, très bien. Donc du coup on va peut-être parler à... Est-ce que tu veux me parler toi ? Non, absolument pas. On va peut-être aller parler aux chamans du coup. Tu vas trop loin, Gatatog Uveng. Les rites des Urnotes ont préséance. Qu'est-ce qui nous dit qu'il acceptera de l'affronter ? Il est anormal. Les créatures du rite pourraient n'y voir qu'un morceau de plastique. Elles reconnaissent le sang et non la naissance. Tes chappements n'incitent pas à prendre ton parti. Je veux parler en mon nom. Voilà donc le fils de la cuve. Très ressemblant. Même l'odeur est réaliste. Tes protestations n'ont pas lieu d'être, Uveng. Je ne vais pas me battre pour ces absurdités. Grunt est prêt. Passons aux choses sérieuses. La désinvolture avec laquelle vous traitez nos rites me plaît encore moins que la vindicte d'Uveng. C'est à moi et moi seul de décider s'il faut organiser un rite. Si vous envisagez un rituel, j'exerce mon droit de veto. Mon camp lui est opposé. Personne ne le soutient. Ma patience est mise à rude épreuve. Mais Uveng est dans son droit. Grunt, qui est ton camp ? Ton groupe d'alliés prêt à tuer et mourir en ton nom ? Grunt renforcera le clan Urnot. Nommez notre cible et elle mourra. Bien parlé. La plupart des étrangers, même certains Krogan, ne comprennent pas notre façon de faire. Cet humain est l'exception qui confirme la règle. Les étrangers ne connaissent pas la force. Mon grunt est composé de vrais Krogan. Tout ce qui... Comment osez-vous ? Bah... Cet humain me plaît. Il comprend notre voix. Je retire mon veto. Il en sera décidé ailleurs. Vous les avez provoqués. C'est assez pour que je vous apprécie. C'est votre problème à présent. Il nous faut un équipement spécial. Pour entamer le rite, seul le candidat et son Krantz sont nécessaires. Vous aimez le combat, n'est-ce pas Shepard ? Le dernier râle de l'adversaire mouvant. Mettez votre amour du combat au service de Grunt et il réussira. Ce Krogan risque de nous jouer des tours ? Il lui est interdit de s'interposer. Quant à savoir s'il obéira, tout peut arriver durant le rite de passage Shepard. D'après ce que j'ai vu jusque là, je suis confiant. On est prêt. En piste. Parfait. J'ai essayé personnellement. Donc la tenue de Miranda ne me plaît pas. En mode loyal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Qui est-ce qu'on va prendre ? Je pense que, étant donné qu'il risque d'y avoir des Krogan, on va prendre Mordine. Puisqu'il a son incinération explosive. Ça risque de faire très très mal ça aux Krogan. Donc on va faire une équipe Mordine et Grunt. Voilà, voilà. Mais écoutez, je pense que c'est bon. Voici la dernière balafre de Tuchanka. L'ultime cité en surface, tombée durant la rébellion. La clé de voûte était dans son cœur. Elle a survécu aux guerres et au passage des siècles. Comme les Krogan, elle s'obstine à perdurer. Si tu souhaites rejoindre le clan Murnaut, tu dois contempler la clé de voûte et ses épreuves. À quoi je dois m'attendre ? Qui sait ? Tu devras t'adapter. Subsister face à l'adversité. Un vrai Krogan en est capable. Très bien, très bien, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Inutile d'hésiter Shepard. Frapper la clé de voûte. D'accord, pas de soucis. On va juste, voilà, récupérer des petits crédits, des petits trucs comme ça. Alors du coup, il faut frapper la clé de voûte. Bah écoutez, on va faire ça. D'accord. Alors, on va déverrouiller ça. Voilà, j'espère qu'il ne va pas juste y avoir des ennemis dans notre dos. C'est effectivement ce qui se passe. Donc, dépêche-toi de t'ouvrir, sa porte. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Merci, voilà. Voilà. Et je viens juste de capter que, en fait, j'ai ramené Mordine sur... à une épreuve de... de Krogan. C'était peut-être pas la chose la plus RP qu'il soit. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. Il faut rappeler sur la... Non ? Il y a encore autre chose ? Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'il y a des ennemis ? Je ne vois pas. Alors, un accumulateur, donc avec des munitions... 2000 de platine, ça c'est pas mal. Ok, ça arrive par là. Voilà. Allez. Putain, ils peuvent pas se couper des côtés. C'est chiant, ça. Voilà. Alors, Mordine... Je ne sais pas où il est. Où est-ce qu'il est Mordine ? Il est pas mort, non ? Pas encore. Alors, j'en veux... Un ici. Et un là. Voilà. Et moi, je vais me balader. Et je vais faire... Du... Je vais faire du frag. Voilà. On va économiser les munitions. On a été tiré d'aussi loin, quand même. Voilà. Ça va, là, il a pas trop de monde. C'est un peu facile pour le moment. Alors, hop. On va lui balancer une petite munition incendiaire. Qui s'est raté. Hop, là. Allez, on s'occupe d'ennemis. Euh... Activez la clé de voûte, d'accord. Il y a un autre truc qu'on peut déverrouiller juste là. Donc, on va le faire. Ça nous permet de récupérer des sous. Euh... Voilà. Donc, ça, ça va ici. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Et ça, ça va là. Allez. 3300 et quelques clés dix. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, on va activer de nouveau la clé de voûte. Et puis, on va bien voir ce qui va... Puis, on fait pisser vers les étoiles pour anéantir les crâtes d'une galaxie. Un ennemi que nous seuls étions en mesure d'allaiter. Un ennemi. Quelque chose me dit que ça, ça va faire mal. Ah. Wow, 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 wow. C'est quoi cet espèce d'ennemi ? Euh... Ah d'accord. En plus, il y a des petits trucs. Alors. Est-ce qu'il faut le taper, lui ? Est-ce qu'il y a de la vie ? Non. Il n'y a pas de vie. Il fait que pondre les oeufs, en fait. Hop là. Ah d'accord, il crache du feu, en fait. Oh là là, mais ils sont où ? Ils sont où, là, ces zigotos ? D'accord. Je sais pas où est Mordine. Voilà. Donc ça, c'est déjà tout. Ça, c'est fait. Euh... Non, c'est parce que je vous... Pas besoin que vous l'aviez. Alors, on va changer d'arme, on va passer sur le sniper. Voilà. On va espérer que les autres s'occupent de finir la vie, ces petits monstres. Oh là, où que t'es moche, toi ? Où que t'es moche ? Tiens, tu veux mourir ? Non, visiblement, tu veux pas mourir. Ok. Alors, je vais peut-être pas tirer comme ça. Avec un sniper. On va recharger. Ok. Euh... Où est-ce qu'il est, Grunt ? Euh... L'espèce de truc, là. Ah, d'accord. Ils sont là. Alors, reviens par ici, Grunt, s'il te plaît. Voilà. Hop là. Non, ça, ça sert à rien, visiblement, de le taper. Non, visiblement, définitivement, ça sert à rien de le taper. Il devrait arriver tout de suite, tout seul, quand il aura fini de poser ses petits œufs. Euh... Alors, on a la dot, là. Je vais voir un truc. Ah d'accord, Gunt est mort, donc on va le soigner. On va le faire se réanimer. Et je voudrais voir s'il y a moyen d'utiliser les munitions Krio. De manière plus efficace. Voilà. Munitions Krio. Voilà. C'est pas mal, ça, je pense, les munitions Krio. Ça permet de geler les ennemis. C'est bon. Il faut appuyer là-dessus. J'ai l'impression. Euh... On va vite fait ramasser des armes. Enfin, des munitions. Et on va aller... Non, on peut pas sauter. Euh... Je vais juste aller me balader pour voir s'il y a pas des petits trucs à ouvrir. On peut pas sauter par là. Ok. Par là non plus. Oui, j'ai compris, Gunt, merci. Par ici, par hasard. Y a pas des petits trucs ? Non. Des munitions. Euh... Non, écoutez, y a rien à ramasser, j'ai l'impression. On va terminer notre petit tour, quand même. Euh... Oh... Non, y a rien à ramasser. Donc, allez, on va aller frapper sa clé de voûte, parce qu'il commence à me gonfler. De Krogan, voilà, de lézard sur frais. Aujourd'hui, tous les Krogan portent le chénophage. Notre récompense. Notre malédiction. Le seul but de notre combat est la survie. Euh... Qu'est-ce qui va se passer ? Ah, d'accord. Y a un espèce de gros truc. D'accord, faut sur lui brosser de l'attaque pendant 5 minutes. En gros, on se fout de l'attaquer à lui, ça sert à rien. Wow. Donc là, il devrait changer de place, il devrait se déplacer, je sais pas... Par là, visiblement. Euh... Donc, il faut juste survivre. Je pense que si on le tue, quand même, ça doit faire... Ça devrait arrêter le chrono. Ouais. Où est-ce qu'il va se passer ? Par là-bas. Voilà. Et c'est là. Wow, 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 wow. Effectivement, là, on va se mettre à couvert, quand même. Euh... Où est-ce qu'il va se placer ? Allez, recharge ta vie, moi. D'accord, évidemment, ça sert à rien, ça. Ah, raté. Mon incinération a pas marché. Ça va faire un joli feu de joie. Alors, où est-ce qu'il se met ? Là-bas. Allez. À ce que trois minutes. Où est-ce qu'il se place ? Alors, là-bas. On se déplace là-bas. Ok. Une petite incinération. Ouh la 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 la. Ouh la la la. Est-ce que je peux me mettre à couvert derrière ce truc ? Hop là. Bon, les deux mains, non. Pas derrière ce truc. Par contre, ici. Ici, ça devrait faire. D'accord. Bon. Hop, à couvert, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il va se passer ? D'accord. Il se passe complètement de l'autre côté. Voilà. Je vais lui balancer ça. Petite incinération de loin. Allez. Où est-ce qu'il va se mettre ? D'accord. Probablement de l'autre côté, je suppose. Nous, on va se remettre par là. On ne peut pas se mettre à couvert. Oh. Yes, d'accord. Je ne sais pas comment il a fait pour nous toucher. On va rester là, tant qu'il ne touche pas. Hop. Là, il sort. Il se met où ? D'accord. Il se met là-bas. Donc ça, ça veut dire qu'il peut nous toucher. Même d'ici. Alors, on va les laisser taper. Non. Écoutez. On ne va pas faire grand-chose. On va juste lui balancer. Tiens, des petites incinérations. Non. Ça n'a pas marché. On va changer d'air. On va prendre le sniper. On va voir si ça lui fait plus. Parce que vu qu'on tire pas beaucoup, si on lui fait plus de dégâts partout, ça ferait mieux. Voilà. Ok. Je me suis quand même pas touché. Hop là, allez. Il est bientôt mort. Il est bientôt mort. Est-ce qu'il va se mettre ? Par là-bas. Allez, recharge. Il est bon, on l'a eu, je crois. Non, d'accord. Il continue à avoir des... Hop là. Apparemment, on va se mettre en invisible, là. Voilà. Parce que là, ça commence à être chaud. Très très chaud. Visiblement, c'est... Le fait qu'il ait plus de vie, c'est peu important. Retire dans leurs armures. Ziu, on va recharger. C'est bon, t'as fini ? Cool. On a de la compagnie. Tant mieux et que ça continue. Tu as survécu et terrassé le Dévoreur. Nul n'y était pas venu depuis plusieurs générations. Le dernier en date était Urnot Vax. Mon crante m'a donné une force dépassant mes gènes, qui sont déjà rudement bons. Il faudra en débattre. Tu dis être pur ? N'avoir aucune interférence étrangère dans ton organisme ? Allez, Uvenk. Si vous voulez essayer de le tuer, je vous souhaite bien du courage. Pas encore. Je dois y réfléchir. Pourquoi ? Je ne vais pas me naturaliser d'un coup. Tu es puissant. Anormal. Mais ton potentiel pourrait faire basculer l'équilibre actuel des clans. Tu craches sur le nom de mon père. De Shepard. Et maintenant tu arrêtes tes jérémiades parce que je suis fort ? Avec certaines restrictions. Tu ne pourras pas te reproduire, bien évidemment, ni servir sur un vaisseau étranger. Mais tu appartiendras au clan par le bon. Grunt n'acceptera jamais ce marché et je n'ai aucune intention de laisser quitter mon équipe. Cette décision ne vous revient pas, Shepard. Ne poussez pas votre autorité. Aucun catatogue ne te donnerait d'ordre comme ose le faire cet étranger repoussant. Shepard me fait chier de temps en temps, mais c'est lui qui a vidé ma cuve. Maintenant crève ! Alors, à couvert. Hop là, tiens, prends toi ça. Alors, où sont les suivants ? Hop. Ok, il s'est mis à couvert. On va choper celui-là. Là, il devrait pleurer. Non ? D'accord. Maintenant c'est le cas. On va recharger. On va se couper lui. Où est-ce qu'ils sont les autres ? Là. Hop. On va le brûler un petit peu. Ça va lui faire du bien. Hop là, on va le rebrûler. Écoutez, si ça recharge aussi vite, c'est pas mal. On va changer d'arme parce que là, ça commence à se ramener. Et voilà. C'était tout. C'était simple. Bon, d'un autre côté, on avait un Super Snake. Tilt pour Isla. On retourne à la clé de voûte pour décamper d'ici. Ok, pas de soucis. Pour avoir réussi le rite de passage, tu gagnes les honneurs d'un clan et d'un nom. Bien des candidats survivent. Et voilà des années qu'un dévoreur n'est pas mort. Vos noms seront enréolés de gloire. Grunt, tu es un urnaute. Tu peux désormais détenir des terres, rejoindre l'armée et demander à servir sous un foudre de guerre. Mon foudre, c'est Shepard. Il est sans égal. Compris. Félicitations, urnaute Grunt. Accepte ce gage de Fortak. Ces armes sont les meilleures dont nous disposons. Je dois y aller. Puissent vos ennemis vous opposer vaillante résistance. Et bien voilà, ça y est, nous avons donc débloqué une nouvelle tenue pour Grunt. Une amélioration sur les fusils à pompe. Je ne sais pas ce que c'est ce qu'il nous a donné. Grunt a débloqué également un nouveau pouvoir. Donc blindage, recharge... Une recharge rapide mais efficace. Ok. Ecoutez, mais voilà. Que dire de plus ? Nous avons gagné un niveau supplémentaire. Donc écoutez, avant de nous laisser, on va faire un petit échappe. Voilà. Et on va aller voir nos commandos. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut... Non, on ne peut pas encore avoir incinération. Niveau 4. Par contre, Grunt peut avoir tir percussif niveau 4. Donc on va lui acheter ça. Et donc du coup, tir percussif lourd, ça va augmenter la puissance des dégâts. Ou alors ça rajoute une art d'effet. Explosions percussives. Ces puissantes charges explosives bénéficient à rien d'impact suffisamment important pour renverser plusieurs ennemis à la fois. On va plutôt lui mettre les tirs percussifs lourds. Voilà. Et mordine, mordine, mordine. On va pouvoir lui acheter, je ne sais pas, le choc neuronal. Par exemple, vous paralysez une cible pendant une plus longue période et infligez un coup si violent à son système nerveux que sa précision est altérée de manière permanente. Écoutez, ça c'est pas mal. Surtout contre les boss, par exemple. Et... Et bien donc, écoutez, je pense que c'est... Je pense que c'est... Ah, est-ce qu'on peut lui parler, lui ? Je suis peut-être jeune, mais je transmets le... Est-ce que, du coup, Nak... N'a absolument rien. Je dois partir. D'accord. Je pensais qu'il allait peut-être nous parler, vu que... Vu que Grant avait accompli des exploits. Et qu'on était avec Grant, du coup. Euh... Venez par là. Voilà, venez par là. Euh... Et donc, écoutez, je pense que... On va aller... On va aller juste parler à Vrex, histoire de voir ce qu'il a à nous dire sur... S'il a son petit commentaire à faire. Et sinon, eh ben, on va se laisser. Et se dire donc à la prochaine fois. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous. Bye. Vous ne changerez jamais. Depuis mon passage du rite, personne n'avait tué un dévoreur. Bientôt, vous allez me dire qu'il en a cinq et qu'il chie de l'énergie noire. Il faut bien ça pour me remplacer. Tu es Urnot, Grant. Bienvenue. Vous avez l'air bien décidé à réformer les Krogan. Nous constituons une zone neutre, où tous les clans sont les bienvenus. Où tous peuvent se partager les femelles fertiles. Nous allons renforcer toute notre race. C'est vous qui m'avez montré la voie sur Virmir, Shepard. Nous ne sauvons pas que les Krogan. Nous sauvons notre nature. Qu'est-ce que les femmes du clan Urnot en pensent ? L'idée venait de notre clan des femelles. La sécurité de la zone neutre encourage les autres femelles à s'allier avec nous. Aujourd'hui, les attaques que subissent les Urnot mettent en danger les femelles de tous les clans. Même ceux qui souhaitent ma mort sont prêts à défendre le clan Urnot. Vos femmes ont leurs propres clans ? Il n'y a rien de plus précieux qu'une femelle fertile. Nous le savons. Elles aussi. C'est pour leurs propres biens qu'elles s'isolent. Nous coopérons pour constituer des alliances reproductives. Sans l'approbation de la Cheftaine Uta, je ne peux pas faire grand-chose. Quel est l'intérêt de maintenir des clans distincts ? Chaque clan a ses propres coutumes. Ses rites, ses règles, son hymne guerrier. C'est cette diversité qui fait notre grandeur. Aucun clan, pas même le mien, ne peut se permettre l'autarchie. Les Urnotes sont le clan dominant. Votre culture aussi, du coup, non ? Pour l'instant. Mais chaque clan a ses atouts propres. Les meilleurs tacticiens sont des Urnotes. Jorgal a la plus longue lignée. Gatatog, la communauté la plus ancienne. Ah, chacun ses points forts. Si nous continuons ainsi, bientôt les clans ne seront que des cratères radioactifs. Même Urnotes. Il faut nous réformer. Prendre un nouveau départ. Ça m'a l'air très ambitieux. Quel résultat, jusqu'ici ? Meilleur que mes craintes. Pire que mes espérances. J'ai quelques clans, mais il y en a trop qui nous tournent le dos purement et simplement. De toute évidence, vous ne vous faites pas que des amis. Les traditionnalistes comme Uvenk ne sont que des Varennes enchaînés. Toujours à se battre, à garder leurs minables petits lopins de terre. Quand le chaos aura pris fin, je planterai l'étendard sur leurs cadavres. Et je rallierai les survivants au sein d'un nouvel ordre. Bref, union ou pas, vous vous attendez à faire couler le sang. Je ne changerai pas notre nature. Il faudra du temps. Voilà tout. La valeur d'un Krogan se mesure à la force de ses ennemis. Notre pire insulte est de dire à quelqu'un qu'il ne vaut pas la peine d'être tué. Je dois partir. On verra tout ça plus tard. Bonne chasse, Shepard. André. Président du public, nous sommes жизни à l'heure de Rivers.